Bonjour à tous, je ne sais pas si vous connaissez tous Fujitsu, de ce côté-là. Je vais en profiter en même temps pour vous mettre un petit peu à jour de ce qu'on fait. On est une société japonaise, en effet, ce qu'a dit Laurent pendant la plénière. En effet, on est intelligent à peu vrai, donc je vais vous montrer ce qu'on fait de ce côté-là. Donc, ce qu'on a annoncé dernièrement avec Outscale, c'est un partenariat ensemble pour pouvoir travailler sur la transformation digitale des différents métiers, on va dire des entreprises directement dans le cloud Outscale. Donc, ça, ça permet de faire certaines choses. Aujourd'hui, une transformation digitale ou une transformation vers le cloud, ça ne s'opère pas, on va dire, sur juste une feuille de papier. Donc, on va appliquer des méthodes un peu plus industrielles, un peu plus professionnelles qui sont issus du monde de l'informatique, comme le fait déjà Fujitsu. Alors, Fujitsu, qui on est, on est le numéro un japonais. On est le cinquième mondial. On est une société qui fait à peu près 40 milliards de chiffres d'affaires. Vous ne nous connaissez pas par les appareils photos, parce qu'on n'en fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des composants électroniques, mais principalement, on fait une activité industrielle qui est de l'informatique, dans l'infogérance, constructeur informatique, entre autres. Donc, on est à peu près 160 000 personnes au niveau mondial, réparties un petit peu partout dans le globe. On assure le service pour la majorité de nos clients à partir de centres d'infogérance qui sont répartis dans le monde entier. Donc, vous avez 180 pays qui sont couverts aujourd'hui. 30 langues qui sont parlées depuis nos centres directement. Le français fait partie de ces langues. Après, on a quelque chose qui est très important et qui est le côté très japonais. On innove en permanence. Donc, on dépose des brevets. Et en fait, là-dessus, on fait pas mal de choses dans nos labs. Et donc, quand vous allez au Japon, vous voyez à peu près ce qu'on pourrait faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en France, en dehors de cette activité et autres ? On a investi en France une cinquantaine de millions pour développer, on va dire, certaines choses qui sont axées dans l'accélération digitale. Première chose, c'est l'ouverture d'un centre d'excellence en intelligence artificielle à l'école polytechnique directement. Donc, dedans, vous avez des chercheurs, vous avez des élèves aussi de polytechnique. Vous avez des industriels qui vont nous poser des questions ou des problématiques sur lesquelles on va résoudre, on va dire, le sujet, soit par une approche data science, soit par une approche intelligence artificielle. L'autre point, c'est qu'on collabore avec l'INRIA et le CNRS sur de la recherche fondamentale sur les nouvelles machine learning, des deep learning et autres, pour que vous puissiez avoir une nouvelle génération, en effet, qui va vous permettre d'accélérer encore plus les niveaux digitales que vous connaissez aujourd'hui, ce que vous a expliqué la personne ce matin, le côté digital avec la data analytique. Toute cette accélération-là, elle est due aussi à l'apport de ces nouvelles machine learning. L'autre point qu'on travaille, donc ici, on lance des incubateurs. Ici, on travaille avec BPI France pour aider les startups françaises à travailler avec les entreprises françaises. Donc, on va les prendre directement sous notre aile et on va les emmener dans nos projets et on va leur permettre de pouvoir avoir une pérennité dans le temps et pas avoir une startup aujourd'hui, elle peut s'arrêter au bout d'un an. En fait, on va aider à que la solution puisse être maintenue, on va dire, à 10, 15, 20 ans. Par exemple, quand vous travaillez avec la SNCF, c'est des contrats qui vont aller au-delà de ces durées-là. Donc là, on va aider à avoir cette capacité industrielle dessus. Dans la transformation, nous, on travaille sur beaucoup de sujets. Il y a des sujets, en effet, intelligence artificielle, IoT, mobilité et data science. Le blockchain est dedans. Par contre, ce qui est important ici de comprendre, c'est que vous allez avoir beaucoup de disruptions, aussi bien dans le modèle de transformation de vos applications métiers aujourd'hui que dans vos modes d'usage au quotidien. Par contre, ce qu'on n'arrive pas forcément à prédire, c'est ce qui arrive sur la protection de données. Donc là, c'est des choses qui n'étaient pas prévues à l'origine. La blockchain, par exemple, ne peut pas être appliquée parce qu'on n'est pas GPDR compliant, par exemple. Si vous appliquez du blockchain, je vais avoir une donnée que je vais stocker et que je ne pourrai pas effacer dans le temps. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Ça arrive. Par contre, quand vous arrivez dans un pays, vous devez avoir une conformité au règlement. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'allier avec Outscale pour pouvoir au moins répondre aux problématiques européennes. Les problématiques américaines sont déjà répondues avec d'autres clouds, on va dire, Amazon et Azure et Google. En fait, nous, on va aider à répondre à ces problématiques-là avec une approche française, complaillante avec le CNIL, complaillante avec la GPDR qui est française et européenne. Voilà. Donc, de ce côté-là, on a pas mal de clients. Des clients où vous ne voyez pas notre logo, mais pas que vous utilisez tous les jours. SNCF, tous les guichets jaunes, quand vous prenez un billet, c'est nous. Quand vous allez chez Auchan, les caisses enregistreuses sont gérées par Fujitsu en partie. Donc, des choses comme ça qui sont en France. Et si vous prenez Total, par exemple, c'est aussi une société qui a fait confiance à Fujitsu dans sa transformation. Donc, comment nous, on fait aujourd'hui des transformations ? On se base sur deux choses qui sont bien particulières. C'est l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez faire exactement au niveau métier. Et en fait, on va décliner nos solutions et nos transformations à partenaires. Moi, je vais me concentrer dans votre cas à la transformation à Hybrid IT. Mais on sait aussi transformer d'autres sujets dans l'entreprise. Pour pouvoir le faire d'une manière moderne, on va le faire de plusieurs manières. On va utiliser des processus et des outils qui sont digitaux. On va utiliser du ServiceNow, du Run My Process, qui est une société qu'on a rachetée. ServiceNow, ça permet de créer des flows et d'automatiser la partie ticketing et autres. L'autre point ici, c'est des process robotisés. Donc, ça, ça va permettre d'accélérer, en effet, et de minimiser votre coste, votre coût quotidien d'opération. Donc là, on va utiliser des outils digitaux aussi qui sont de nouvelles. L'autre point qu'on va utiliser, c'est la compréhension de vos comportements au quotidien, de vos serveurs, de vos usages, avec de l'intelligence artificielle qui sera appliquée de ce côté-là. Donc, ça, sur cette partie-là, c'est la nouvelle manière d'appliquer du service au quotidien. Donc, vous n'allez pas délivrer du service avec que des hommes. Vous allez accélérer ou augmenter les personnes avec ce qu'on appelle des travailleurs virtuels qui vont travailler à votre place de ce côté-là. Donc, ça va permettre plusieurs choses. Première chose, ici, on va faire un hub de livraison de services cloud. Vous avez le cloud outscale avec les particularités que vous avez vues avec Laurent. Cloud public, cloud privé. Avec ces émanences IaaS, PaaS, PaaS ou Container as a Service, PaaS. Et après, vous avez aussi d'autres clouds publics, Amazon, Azure, autres qui apparaissent. Vous avez des services SaaS, donc Salesforce, SAP, par exemple, qui peuvent être consommés à l'usage. Vous pouvez avoir aussi des applications dans vos entreprises. Mais en fait, là, on va vous aider, première chose, à comprendre vos applications. Première chose, on va faire une première phase qui est l'assessment. Donc, c'est l'inventaire de vos applications, de son utilisation, de son périmètre. Et après, on va pouvoir construire, en effet, à partir de là, une manière de migrer vers outscale vos traitements dessus. Donc, s'il faut transformer l'application, on va vous aider à transformer l'application. Dans certains cas, si c'est possible, on pourra la transporter directement à travers de certains outils. Des outils, vous pourrez les utiliser de plusieurs manières. Donc, on va arriver avec des briques que vous pourrez sélectionner. Donc, pour migrer, c'est assez simple. On a fait l'assessment, on sait ce qu'on doit migrer. On va utiliser une brique qui s'appelle Uforge, une société qui s'appelle U-Servesoft, qu'on a rachetée chez Fujitsu, et qui permet aujourd'hui de construire des référentiels d'images systèmes, mais aussi des référentiels d'application. Donc, ça, ça va permettre, en effet, de cibler, à partir du moment où vous avez fait votre inventaire, de cibler la destination qui est outscale, privée ou publique, mais aussi tous les autres clubs. Donc là, vous avez quelque chose qui est assuré, c'est la réversibilité de votre migration. Si un jour, vous n'êtes pas content d'outscale, vous pouvez quitter Outscale. Si vous n'êtes pas content d'Amazon, revenez vers Outscale, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas content d'Azure, vous pouvez revenir vers Outscale de ce côté-là. Donc, ça, c'est des choses qui se font simplement. Vous pouvez les faire en self-operation, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont mis en place, vous pourrez les faire vous-même, vous pouvez vous faire aider de Fujitsu d'un point de vue méthodologique de ce côté-là. Après, souvent, quand vous avez des applications ou des services qui sont en route, la plupart du temps, vous allez subir une accélération. Et donc là, vous allez devoir, en effet, ajouter des blocs qui vont permettre de gérer votre quotidien, gérer votre traitement, on va dire, au quotidien, les applications et autres, ajouter des services analytiques, avoir des services desks multilingues, parce qu'en fait, vous êtes peut-être une société française. Par contre, vous avez peut-être des travailleurs qui sont un petit peu répartis dans le monde aussi. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on n'a pas des émanences qui sont un petit peu partout. Après, ce qu'on aime bien faire souvent, dans certains cas, c'est vous aider à développer de la valeur dessus. Donc là, on a une cellule qui fait du développement et de la recherche pour vous sur ces aspects de services. Donc ça, ça vous permet d'aller rapidement vers un cloud qui s'appelle Outscale ou autre. Donc ça, c'est des factories qui sont mis en place. Vous avez tous compris ? C'est assez simple. Donc vous choisissez comment vous voulez y aller. On vous aide à faire l'assessment, l'inventaire. Et après, ici, je vais pouvoir appliquer des méthodes différentes et des packages services pour pouvoir réaliser, on va dire, des opérations au quotidien. Le principal, c'est qu'on a un moteur qui est de nouvelle génération, qui est intègre de l'intelligence artificielle et des process robotisés dedans. Donc là, sur ces parties-là. Donc où on est, juste pour vous situer, on est un petit peu partout dans le monde. Et donc suivant où vous vous situez, on va activer les différents centres. Donc la plupart du temps, si je me situe au niveau Europe, vu qu'on en est là, on va travailler soit en Allemagne, soit en Espagne, soit au Portugal, en Pologne. Donc là, vous voyez, vous avez une forte concentration, un fort développement de Fujitsu sur cette partie-là. Donc ça, c'est un exemple d'une société qui voudrait migrer vers un modèle de transformation plus hybride. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est que souvent, on est en modèle hybride. Donc vous avez une partie qui tourne en effet sur OutScale, mais une partie qui va tourner sur d'autres clouds, qui vont être consommées soit du Service Town ou du SAP ou du Salesforce. Mais vous avez aussi, par exemple, de l'Office, en mode SaaS. Vous avez aussi d'autres choses qui peuvent... Donc ça, c'est des transformations qui ont l'air simples sur le papier. Par contre, ils sont complexes et sans outils et sans méthode. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose de faire avec OutScale, c'est de vous aider. Donc aider à cette transformation pour arriver sur OutScale avec une meilleure sérénité et d'assurer certaines opérations à votre place. Et si vous voulez les reprendre, vous les reprenez. Donc nous, on est en dehors des Patriot Act, en dehors... On est une société japonaise. On ne dépend que de la législation du sol, en tant que société japonaise. Donc si on est en France, on remplit complètement les sujets, on va dire, GPDR et la CNIL et autres. Donc c'est pour ça qu'on est sur Total. Donc si on se trouvait sur les États-Unis, ça serait le cas. Donc voilà, voilà. Et après, si vous cherchez à nous positionner, Fujitsu est à peu près là, dans les gardeners. Donc on est dans les leaders d'un point de vue process d'infrastructure outsourcée. Et en fait, dans la partie gestion de ce qu'on appelle des Workplace, donc les nouveaux sujets qui sont les postes de travail, en fait Fujitsu est très élevé en position. Donc contactez-nous. Il y a des services qui sont complètement différents de ce que vous pouvez concevoir aujourd'hui dans le mode traditionnel et donc avec de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est des sujets sur lesquels on peut vous aider au quotidien et qu'on va aider à aussi à la faire. Donc là, c'est l'équipe qui travaille au quotidien. Vous avez une personne qui s'appelle Dominique Gros. Contactez-le. Et après, vous avez une batterie d'architectes qui pourront vous aider à bien comprendre, on va dire, ce qu'on sait faire, ce qu'on pourrait transformer avec vous. Et si on ne peut pas, on vous le dira. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une question de discussion et de transparence. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501